Il y a aussi un truc qui faut qu'on raconte qu'il n'est pas passé en live, et heureusement pour nous, c'était, je crois que c'est venu de Pablo hein, l'intention. Ah, le truc où on était avec nos lunettes ? Il n'est pas passé en live ça ? Non, non, ils l'ont pas mis en live, attends, ils l'ont dit que tout le monde serait foutu de notre gueule. Non, non, attends, je suis sûr qu'il n'est pas passé en live, non ? Ah non, je sais pas, je sais pas, faudrait le dire si jamais les gars... Donc en fait, comment ça va se passer ? Il y avait un drone qui était au-dessus du terrain, on devait mettre nos lunettes, donc du coup nous on voit rien de ce qu'il y a autour de nous. On voit juste l'image du drone qui est au-dessus de tout le monde. Et le terrain était grand, c'est-à-dire qu'il est vers trois minutes. Et ils avaient dessiné un parcours, et nous on voyait juste des petits points comme ça. C'est bon ? Vas-y, c'est parti ! Allez ! Ah, j'ai fait le silence ! Oh putain, je suis où ? Je crois que je suis là. Merde, je suis là moi ! Ah, je suis le gros truc bleu moi ! Oh oui ! Oh putain ! Je coupe ! Aïe ! Regardez, je suis tout seul ! Oh putain ! Oh putain, ça rattrape derrière ! Oh merde ! Je suis complètement à l'ouest ! Et non, j'ai perdu ! Attention ! Attention ! Attention à quelqu'un ! On est là, c'est bon ! Oh putain ! Oh putain ! Je suis pas grave ! Oh putain ! Non mais pas trop ! Non mais pas trop ! On va où là ? Bah là, là on est pas mal. Mais pas là les gars ! Elle est là ! Elle est là la gate ! Ouais ouais, on est d'accord ! Ouais ouais, on est d'accord ! On forme un bloc les deux je crois ! C'est ça ouais ! Un bloc là, ouais ! Et donc quoi ? Tu vois la gate, elle est là ! Ouais on y est ! Non non ! On est bientôt ! Je veux dire là on rentre ! Vas-y continue, continue ! En fait toi, t'as ta clinette ! Non non, bah j'ai fini moi ! Ah ok ! C'est là-bas la gate ! C'est là-bas la gate ! La droite ! La droite ! La droite ! Wouhouhou ! Elle a déjà arrêté de bouger ! Tu fais quoi ? On est où là ? On est où en fait ? On est où en fait ? On est pas vraiment droit ! Ah c'est là ! C'est par là non ? Non ! Non 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 ! Regarde, y'en a 3 là ! Y'en a 3, ils se sont dit on va être solidaires ! On va être les derniers ! Ah ! Ils ont raté la gate ! Ils ont raté la gate ! Mais t'es ouf ! Ah non ! Je vois pas du tout où aller ! Mais y'a une gate d'arrivée ! T'es à côté forcément ! Ah oui ? Attends ! Un ! Un ! Un ! Un ! Juste devant vous y'a le haut ! Comme un peu des voitures vues de très très haut ! Avec la qualité FB ! On n'arrivait quasiment pas à se voir ! Et en fait avec la mission du dessus comme ça ! À l'aveugle ! On devait se faire le parcours quoi ! Et donc on devait passer sous des gates quand même ! Gate plus petite que nous ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Mais à pied quoi ! Pas en drone ! C'est ça ! Et bah on a essayé de s'accrocher à plusieurs ! On a essayé de s'accrocher à plusieurs ! On a essayé de s'accrocher à plusieurs ! Mais on est arrivé un peu vers la fin ! Il y a aussi le moment où au début Grégory dit Tiens je vais agiter les bras pour... Mais je vais t'aider ! Je vais t'aider ! Si je bouge les bras je vais me voir ! Mais déjà un ! Je me voyais absolument pas ! Et en plus je t'ai défoncé ! Je t'ai mis un coup ! Non non mais je l'ai fait aussi au début et franchement ça marche pas mal ! Après tu tournes sur toi-même et... Ouais c'était intéressant ! C'est cool ! On est passé pour les débiles ! Mais oui mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! C'était marrant ! Donc après je pense que les prochaines fois il faudrait qu'on représente un peu plus ! Soit qu'on ait plus de t-shirts, plus de visibilité peut-être pour montrer... Tout à fait ! Parce que je me suis aperçu qu'en fait les gens ils repèrent vraiment une identité visuelle ! C'est possible ! On a peut-être changé le t-shirt pour le rendre plus visible ! Tu vois l'étal, si ça veut vraiment des... Sur les bras ils étaient en rouge tout ça ! Les gars tu pouvais pas les manquer ! Après ouais ! Il va falloir innover ! Enfin la couleur c'est rouge ! Non non ! Regarde celui que je t'ai passé à toi là ! T'as beaucoup de blanc ! Celui-là il est pas mal ! C'est notre ami Paul Loury qui avait fait plusieurs modèles de t-shirts en fait sur un site ! Et il avait mis en ligne du coup tous les liens ! Pour qu'on puisse en fait tout simplement se connecter à tous les modèles qu'il avait fait ! Et chacun a passé sa commande et se faisait livrer chez soi en fait ! C'est pas mal du tout ! Après je pense que ça pourrait être intéressant parce que tous les gars soit ils avaient un t-shirt noir ou blanc avec les sponsors ! Ouais ! Enfin il y a plein de solutions je pense ! Il faudra y réfléchir ! Peut-être que ça peut être sympa pour être un peu plus visible ! Mais mythe de rien sur des rassemblements comme ça ! Même si on fait pas des résultats ! Dans l'ambiance générale quand on est présent et qu'on anime un peu parce que... Parce que Elouan il nous fait des... quand il dort ! Il faut dire que je sais pas s'il y en a qui ont suivi mais sur la fin effectivement il est dormi ! Il était complètement claqué ! Et il y en a qui sont passés donc avec la bebop gamme je sais pas si vous avez compris ce que c'était ! Avec une caméra sans fil là ! Voilà donc c'était un bebop en fait où ils ont viré les bras ! Et donc ça leur permettait de faire de la vidéo live ! T'as un gars qui est passé pendant qu'il dormait ! Enfin voilà bon ! Et il est tout et de rien ! Donc voilà ! Et je pense que le fait d'être visible et de... De représenter une équipe donne un plus fort visuel ! Et du coup après sur les réseaux sociaux... C'est plus sympa pour se retrouver ! C'est sûr ! Et puis même c'est sympa ! Enfin tu sais que tu vas plus d'ailleurs ! T'es pas tous à la représenter la tour ! Ouais ! Et bah mine de rien pour une première compétition ! Et bah franchement on a représenté un peu la team ! Parce qu'on s'est pas trop mal démerdé ! Moi je pensais vraiment pas être qualifié au final ! Avec un peu de chance certes ! Mais je finis quand même en 8ème de finale ! Toi pareil ! Pareil pour ma première race ! Du coup pour ta première race pareil ! Toi pour ta première race t'as fait encore mieux ! J'ai envie de recommencer ! Et Elouan qui avait des résultats qui n'étaient pas trop mauvais jusqu'à maintenant ! Et là franchement même lui il était content ! Parce qu'il a fait des franchement bons résultats ! C'est ça ! Donc moi j'avais le pseudo GTEC ! Toi c'était... Fractal FPV ! Fractal ! Moi VueFly ! VueFly ! Et Elouan c'est Elouja je crois ! Ouais c'est ça ! Et on avait Jérôme qui était... Comment ça s'appelait Jérôme ? Il y avait 36 je crois un truc comme ça hier ! Comme il y en avait qui avait un petit peu... Il y en avait certains qui ont abandonné ! Je suis sûr qu'il aurait pu remonter 32ème pour faire les phases finales ! On essaiera de... Je pense qu'il faut qu'on s'inscrive à plus de trucs comme ça ! Mais il faut pas qu'il y ait trop de kilomètres ! Parce que sinon après ça devient vite cher ! Après si on aurait pu y aller tous ensemble ! Ouais voilà ! Après on fait des voitures communes ! Faut pas emmener loin ! Parce que lui il se déplace avec sa maison ! Mais du coup... Je te jure ! Le premier jour on était deux ! Et le truc n'était pas rare ! Les appareils photos aussi ! Il emmène tout ! Il emmène ses ordis ! Ses appareils photos ! Plusieurs drones ! Il emmène tout ! Il emmène tout ! Bon enfin bref ! Donc du coup voilà ! On serait pas trop mal démerdés ! Le nom de Erwin je crois que c'est E-M-F-P-V ! Il y a Pierre-Rogène qui vient de dire que l'année prochaine il vient avec toi ! Mais oui ! Mais en fait ils font du long range là ! Ouais bah écoute moi je fais du freestyle de base ! Freestyle long range ! Mais on s'en fout ! Là t'en avais plein ! Ils avaient des drones de freestyle avec du crossfire ! Ca marche ! On a vu un... Il faut juste avoir un VTX qui est capable de faire du 25mW ! Il y a un gars qui s'est ramené avec un drone caméléon avec les moteurs de Mister Steel ! Ah si ! En fait il faut un VTX qui soit autorisé par l'organisation ! Oui 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 ! Donc pour les AKK vous oubliez déjà ! Les E-Shine les trucs comme ça ! Les E-Shine AKK tout ça vous oubliez ! Je crois qu'il y avait les Furious qui étaient autorisés ! Ouais ! Les Tramp et les TBS ! C'est les trois seuls ! Donc voilà ! Après bon ! C'est sûr que l'inscription elle était de 15€ je crois ! C'est rien c'est négligeable ! Il faut avoir une licence FFAM compétition qui vaut au final 54€ ! Tu fais une pub pour ton club ? Non 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 la licence ! Uniquement la licence ! Après ils la prennent dans n'importe quel club ! La licence elle coûte 54€ c'est pour la FFAM ! Du coup nous dans le club ça ne coûtait pas vraiment plus cher ! Parce que la cotisation n'est pas très chère ! Elle était à 20€ cette année ! Et après un VTX 25mW ! Un drone en état de marche et rouler quoi ! Donc 15€ l'inscription ! Et après ben si c'est la route mais on fait du covoiturage ! On se dérouille ! On s'en fout quoi ! Exactement ! Ça c'est pas le... Je sais même si t'es génial ! Bah vous dans l'ensemble vous êtes tous rentrés ! Que ce soit vous deux ou les autres ! Moi je suis resté campé ! Franchement l'ambiance était bonne ! On a fait barbecue ! C'est vrai que toi t'es resté le soir ! C'est énorme ! Il y a Pablo malgré qu'ils dormaient à l'hôtel ! Ils sont quand même restés avec nous pour le repas ! Et donc c'était pas juste pour ça ! Je pensais pas de leur part ! Ah ça c'est cool ! Il y en a pas mal qui se sont barrés ! Qui nous ont laissé entre corbeurs ! Et puis pour le barbecue ! Il y en a aussi qui ont démarré le barbecue ! Ils ont mis un drone 6S 6 pouces ! Au dessus du barbecue en over comme ça ! Et ça leur a bien relancé le barbecue ! Franchement là ! Et en fait il y a Pierrot qui dit qu'il devait venir voir Tom Z ! Ah ouais ! Et en fait Tom Z a fini second ! Il y a eu BLS et Tom Z a fini deuxième ! Alors que d'habitude il est pas trop race ! Mais il disait que du coup il s'y intéressait de plus en plus ! Et donc il a volé avec la nouvelle frame là ! De l'étal conception là ! La Sarto Plus ! En format avec un moteur devant, un moteur arrière et deux moteurs sur les côtés ! Et ouais franchement il était content ! Et puis du coup malgré tout je suis quand même fatigué ! Ah bah je te mets toujours d'affilée à 5 acteurs du mode ! Et puis mis de rien tu restes beaucoup debout ! Tu bouges ! Tu fais des petits allers-retours ! Et avec le soleil et tout c'est chaud quand même ! Bon ! Il est 19h donc on rentre pas trop tard ! Après au niveau de la Team Taras ! On était pas tous réellement de la Team Taras ! Toi tu volais plus avec la Gros Squad ! Mais en soit en fait on s'en fout ! On y est allé en groupe ! On a représenté une entité ! Parce que moi j'avais des t-shirts en plus ! Donc j'ai filé des t-shirts ! Le but c'est que les gens comprennent qu'on était en groupe ! Et que voilà ! J'ai du monde à Grenoble ! C'était super ! Il y a Raph de Ultimate Racer de Gros Squad aussi qui est passé ! Ça c'était cool ! Moi ça m'a fait plaisir de le voir ! On a fait passer ! C'était super cool ! On a un ancien de la Team Taras aussi ! Il y a Kalo qui maintenant habite à Lyon ! Et du coup on vole plus beaucoup ensemble ! Il est passé ! Donc on a vu Kalo aussi ! C'était super ! Franchement très très bon week-end ! Après ben voilà on rentre pas très tôt ! Et ben on s'est bien amusé ! Tout le monde a bien rigolé ! Tout le monde a apprécié notre présence a priori ! Moi je suis content ! Parce que je pensais pas que les gens me connaissaient autant ! En fait il y a plein de moments où les gens sont venus m'aborder en disant Ah c'est toi et tout ! J'ai vu toutes tes vidéos machin et tout ! Et j'ai fait ah bon ! J'étais très étonné ! Et du coup c'est cool quoi ! Du coup tu vois plein de gens à qui tu parles sur Facebook et que t'avais jamais vu en vrai ! Du coup de rencontrer les gens ça fait du bien ! Et puis tout le monde j'ai vu hein ! Là tout le monde attend qu'on organise un truc à Grenoble ! Donc il faut vraiment qu'on sorte les doigts du cul entre les clubs, la gros squad, la team Taras ! Il faut qu'on se mette tous ensemble pour arriver à organiser ! Même si c'est pas un gros truc tu vois ! Il faut au moins qu'on fasse un petit barbecue race ! Donc on va compter sur Elouan pour nous faire un espèce de chronomètre qui marche à peu près pour qu'on puisse faire des courses ! Il a un lap timer RF ? Alors nous on a acheté au club un petit lap timer RF mais il n'y a qu'un seul récepteur ! Et pour choper 4 pilotes il faut vraiment que les pilotes ils passent lentement ! Du coup on a essayé plusieurs fois ! A 2 ça va ! A 3 c'est encore à peu près gérable ! A 4 il faut mettre le truc vraiment dans un endroit hyper difficile du parcours pour que les mecs ils soient presque à la règle ! Donc voilà ! Donc on va voir si on peut améliorer tout ça pour que techniquement on puisse accueillir les gens ! Si tu vois comme ils ont fait aujourd'hui ils accueillent et techniquement tu n'es pas prêt du coup il y a du retard ! Ça énerve les gens et tout ça ! Le but c'est de faire un rassemblement pour que tout le monde s'amuse ! Si c'est la merde ça ne sert à rien ! Après l'APRF les choses comme ça ! De ce que j'ai entendu à la M&M's Club ! Si on les paramètre correctement c'est un truc super performant ! Par contre si tu ne les paramètes pas correctement ça peut se crever d'une merde ! Bah il faudra qu'on se penche ! De toute façon du coup je l'ai revendu au club ! Ça veut dire qu'il est au club ! Quelqu'un peut le prendre pour faire des essais dessus ! C'est fait pour ! Donc on verra si on arrive ! Et tout le monde nous attend en tournant ! Même FPV Ford Road il m'a dit ! Il m'a dit Laurent ! Il m'a dit moi je m'en fous je viens ! Donc il y en a plein qui nous attendent ! Donc on essaiera de faire un spot un peu freestyle ! Et après on peut même le faire comme ils font au ferme FPV et tout ça ! C'est à dire qu'il n'y a pas de qualif de machin ou quoi que ce soit ! Il y a des sièges pilote 1, pilote 2, pilote 3 ! Le siège il est libre ! Tu t'installes ! Après les gens ils se mettent derrière ! Ils font une gueuleuleux ! Et on vole tous les uns derrière les autres ! Et tu vois ! Je pense que ça peut être très intéressant de faire ça ! Puisque je ne pense pas que ce soit PS6 ! Et il paraît qu'en faisant ça ! Tu as un nombre de vols de fou quoi ! Et après du coup les classements se font uniquement au temps quoi ! Bien sûr ! Ce n'est pas au nombre de vols quoi ! Voilà ! Donc c'est sûr que les mecs qui ont 50 milliards de lipo Et ben ils sont un peu avantagés parce que du coup bah... Je t'ai... Je t'ai pas dit toi pour une fois ! Et Erwin tu dis rien ! Mais voilà ! Mais du coup c'est sûr qu'ils sont avantagés ! Et par exemple des gens comme Elouan Qui ont 4 lipo ! Et ben finalement ! C'est cool quoi ! Moi qui ai l'habitude ! Parce que moi souvent quand je vole avec tous les autres ! Même avec Elouan qui pourtant est fort ! D'habitude je ne suis pas trop mauvais en race ! Et je ne suis pas trop mauvais mais qu'au bout d'un moment ! En fait ! C'est-à-dire que j'arrive bien à m'adapter au terrain machin et tout ça ! Mais si je vole régulièrement ! C'est souvent ! Et là avec une heure et demie au milieu j'arrive ! Mais le track est énorme ! Franchement ! Si on pouvait se payer les mêmes gates à 800 balles de la gate ! Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça une télé ! Mais plus tard ! Si on a 50 milliards de membres un jour au club ! Exactement ! Un jour on arrivera à... Exactement ! Bon par contre ce n'est pas indestructible ! Parce que la télé du faux ! Euh ouais ! Elle a été percée mais je ne sais pas combien de fois dans le week-end ! Du coup il y ramène soit des trucs à kayak je crois ! Ou pour les piscines non ? Oui c'est ça ! Parce que les machines des piscines c'est fait pour boucher le liner d'une piscine ! Alors que la piscine est encore sous l'eau ! Donc c'est vraiment fait pour coller sous la flotte ! Indestructible ! Les gates gonflables c'est vraiment génial ! Parce que c'est très gros ! Tu rebondis dessus ! Tu rebondis dessus ! Donc tu casses pas grand chose ! Et en plus surtout c'est un truc génial ! C'est que c'est vraiment très très visible ! Par rapport aux gates qu'on a nous au club là ! Il faut qu'on l'améliore avec du tissu blanc ou bleu clair ! Enfin un truc vraiment visible ! Il faudra qu'on voit et qu'on se penche là-dessus ! Mais qu'on améliore nos gates pour qu'elles soient un peu plus visibles ! Et pour qu'on puisse s'amuser à peu près correctement ! Mais voilà ! Et après je ne sais pas ! Même si nous on fait un événement ! Je ne sais pas comment faire ! Parce que c'est vrai qu'on n'a pas des gates super géantes, super visibles ! Vraiment adéquat pour faire ça ! Alors je ne sais pas si avec les autres clubs on peut essayer de se réunir pour trouver des solutions ! On verra ! On trouvera une solution ! On a peut-être trouvé un terrain fixe ! Sur lequel on pourrait organiser 2-3 petits trucs ! On ne pourra pas organiser des gros trucs ! Parce que je pense qu'avec le monde qu'il y a autour ! S'il y a trop 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 de monde ! Trop de voitures ! Trop de machin ! Ca va être vite très compliqué ! Après voilà ! Il faudra qu'on se concerte tous ! Pour voir si on peut trouver un lieu sympa ! De quelqu'un qui est gentil ! Qui travaille dans un lieu où ça peut se faire ! Bon ! On verra ! On trouvera des solutions ! Mais je pense qu'on a moyen de s'organiser des petits trucs ! Déjà avec les gens de la région ! Avec les gens de proximité ! Il y a plein de gens à Lyon ! Il y a des magasins de FPV ! Il y a plein de trucs à Lyon ! Qui seraient ok pour venir ! On les a vus là ce week-end ! Ils sont chauds patates ! Ils attendent qu'une seule chose ! C'est qu'on organise quelque chose ! Donc je pense qu'on va commencer par des petits trucs ! Qu'on va organiser chez nous ! Et puis ensuite avec les pilotes des alentours ! Et ensuite une fois qu'on est chaud techniquement ! Et qu'on arrive à faire des choses à peu près correctes ! Et bien on verra pour organiser des trucs un peu plus sympas quoi ! Un peu plus gros ! Merci de nous avoir suivis sur Télé Taras ! Et puis je remercie vraiment les organisateurs de ce week-end ! Kevin et tout ça ! Vraiment super ! Le club de jaunage ! Vraiment tous très accueillants ! Très agréables et tout ! Ils ont fait ce qu'ils ont pu ! Et ils se sont pas trop mal démerdés quand même ! Malgré tout ! Même s'il y a eu beaucoup de retard ! Et je remercie Pablo aussi ! Qui a été vraiment très très agréable ! On s'était jamais vu ! On s'est entraidé plusieurs fois sur différents trucs ! On s'est croisé par Facebook et tout ça ! Donc du coup on s'était jamais vu ! On a des fois du mal à se reconnaître ! Mais en tout cas je le remercie beaucoup ! Parce qu'il n'y a pas que sur Facebook ! Il est très sympa ! Même en vrai ! Il est adorable ! Et puis il fait du super boulot pour tout le monde ! C'est vraiment agréable ! Même les top pilotes ! BLS et tout ça ! Ils sont vraiment tous très très sympas ! Et ils communiquent quand tu leur poses des questions ! Ils te répondent ! C'est vraiment très agréable ! En tout cas sur cette course là ! Ça a pas été trop prise de tête ! C'est une bonne ambiance ! Ouais ! C'était une bonne ambiance ! Et puis voilà ! J'espère que ça sera pas pire sur les autres ! Ça sera au moins pareil ! On vous fait plein de bisous ! Et puis à la prochaine ! Allez ciao ! Salut !